Et cet invité aujourd'hui c'est vous Tony Estanguet, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien m'entendre, il paraît qu'il y a de la friture sur la ligne. Vous êtes triple champion olympique de canoë évidemment, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va vous voir dans un instant je l'espère, voilà on vous voit. Vous êtes à l'initiative Tony Estanguet de la semaine du sport olympique et paralympique qui se tient ces jours-ci dans plusieurs milliers d'établissements scolaires ici en France avec un parrain plutôt sympa en la personne de Thomas Pesquet. L'idée de cette semaine c'est de lutter contre une bombe à retardement qu'est la sédentarité chez les jeunes. Exactement, on va accueillir le plus grand événement sportif de la planète et on a envie de contribuer à effectivement ce grand défi qui est un défi collectif, c'est de lutter contre la sédentarité. On voit dans toutes les études aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs que la population est de plus en plus sédentaire. C'est un vrai risque sanitaire au-delà de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. La sédentarité tue énormément chaque année, entre 4 et 5 millions de personnes dans le monde et on connaît la solution. Il suffit entre guillemets de bouger davantage. L'Organisation mondiale de la santé recommande une heure d'activité physique et sportive par jour pour les mineurs et 30 minutes pour les adultes. Et quelque part, on n'a plus d'excuses aujourd'hui pour contribuer justement à ce que la population soit en meilleure santé. Alors nous, on va organiser encore une fois le plus grand événement sportif. On a envie de proposer des solutions pour que la population fasse plus de sport. Et les études démontrent que c'est aussi à l'âge entre 5 et 10 ans qu'il faut prendre ses bonnes habitudes. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette semaine olympique et paralympique dans les écoles. On a en France 700 000 élèves qui, cette semaine, vont faire plus de sport grâce aux enseignants qui acceptent de jouer le jeu et de faire bouger ses élèves tous les jours à minima 30 minutes dans le temps scolaire pour laisser ensuite les 30 autres minutes, soit le matin pour aller à l'école à pied, le soir entre midi et deux. Mais au moins 30 minutes dans le temps scolaire doit être effectué par les enseignants. Et ça permet vraiment de lancer une dynamique autour du sport dans notre pays. Voilà, vous les appelez la génération 2024, ces jeunes vers lesquels vous êtes allés cette semaine. Ils vous inspirent quoi, ces petits que vous rencontrez là ces jours-ci, cachés un peu derrière leurs masques, les pauvres ? Oui, c'est vrai qu'ils traversent une période pas simple. Et quand on est à cet âge-là, on a envie de bouger, on a envie de se dépenser, on a envie de s'amuser. Donc, ils ont envie, quand on leur propose des petits exercices sportifs, de s'imaginer un petit peu aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques tout de suite. Ça leur met des étoiles dans les yeux. On leur fait aussi rencontrer des athlètes. On a 200 sportifs de haut niveau qui vont dans les classes toute la semaine, justement pour avoir des échanges, partager la passion du sport. Et on voit bien que ces jeunes, ils s'y retrouvent parce que dès qu'ils pratiquent un petit peu le sport, ils sont un petit peu plus apaisés. Ils mangent mieux à la cantine, ils dorment mieux le soir. Entre guillemets, le sport, c'est bon pour leur corps, pour leur santé. C'est bon pour leur tête et c'est bon pour se sentir bien dans sa peau. Et puis, bien évidemment, ça permet aussi d'acquérir des valeurs de courage, de persévérance, de travailler en équipe. Le sport, il porte aussi des valeurs qui sont intéressantes à travailler à l'école. À propos de travail en équipe, Tony Estanguet, les Jeux à Paris, c'est dans un peu plus de 900 jours. 26 juillet 2024, deux ans et demi, c'est à la fois beaucoup et c'est presque demain. Pour parler d'argent, il y a quelques mois, vous aviez du retard sur la recherche des financements privés, des sponsors. Où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous aurez atteint vos objectifs ? Alors, permettez-moi de vous reprendre, puisqu'effectivement, on a un plan de préparation sur le comité d'organisation. Aujourd'hui, on est parfaitement dans les temps, tant au niveau des travaux qui ont été commencés comme prévus en 2021. Donc, toutes les infrastructures seront livrées en temps et en heure. Qu'au niveau des financements, parce que là aussi, on a réussi à sécuriser, comme notre objectif avait été identifié il y a maintenant trois ans, deux tiers de nos revenus fin 2021. Et c'était un enjeu pour nous, malgré cette crise sanitaire et économique du coup de l'année dernière. On a malgré tout continué à financer l'organisation des Jeux. Donc, pour l'instant, les indicateurs sont au vert. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que c'est vrai que c'est un gros défi. On va accueillir, encore une fois, le plus grand événement sportif de la planète. C'est 869 compétitions qu'il faut organiser, 15 000 athlètes du monde entier qui vont venir participer à ces Jeux. Et puis, on leur prépare des Jeux d'exception, parce qu'on veut organiser une cérémonie d'ouverture, par exemple, sur la Seine. On veut organiser des compétitions dans les jardins du château de Versailles, au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, au pied des Champs-Élysées, Place de la Concorde. Donc, c'est marier le meilleur de notre patrimoine culturel de la France avec les plus belles émotions sportives des Jeux olympiques et paralympiques, parce qu'on a aussi une ambition très forte pour les Jeux paralympiques. On est convaincus que c'est un événement formidable qui gagne à être connu. On a des athlètes qui font maintenant des performances absolument spectaculaires et incroyables pendant les Jeux paralympiques. Et on a aussi envie de valoriser ces athlètes d'exception pendant les Jeux paralympiques. L'un des plus du projet Paris 2024, Tony Estanguet, c'est un budget sur le papier relativement modeste, à voir s'il sera tenu, 7 milliards d'euros. Possible en partie, car, vous l'avez dit, il s'appuie sur des infrastructures existantes, à quelques exceptions près. Une info sur laquelle je voulais vous entendre, qu'on a entendu cette semaine. Est-ce que la Seine-Saint-Denis va perdre à nouveau un site de compétition ? Ça a été révélé par nos confrères de France Bleue. Est-ce que les épreuves de tir sportif qui étaient initialement prévues à la Courneuve vont être effectivement relocalisées à Châteauroux, dans l'Indre ? C'est important pour la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de l'Hexagone et qui compte sur ces Jeux aussi pour ce beau moment de sport. Oui, la Seine-Saint-Denis est vraiment au cœur du dispositif, parce que c'est, avec la ville de Paris, vraiment le département le mieux doté, qui va accueillir le village des athlètes, le village des médias, beaucoup de sport. On a vraiment l'athlétisme, la natation, l'escalade, le tir, à la fois olympique et paralympique. Donc, on a beaucoup d'épreuves qui auront lieu en Seine-Saint-Denis et c'est à peu près la moitié des épreuves qui auront lieu sur ce territoire. Donc, c'est vraiment une priorité pour nous. Effectivement, depuis quelques semaines, on a des questions qui se posent sur ce site, des questions environnementales. On se doit aussi de respecter nos ambitions environnementales. Et voilà, c'est une zone qui est préservée, qui est classée aussi en zone Natura 2000 autour du site de compétition. Donc, il faut qu'on trouve les solutions. On est en train, effectivement, de poser au fur et à mesure que les études font remonter des difficultés. On les partage avec nos partenaires. Alors, ça tiraille un petit peu, mais pour l'instant, on est toujours dans une phase de trouver des solutions. Nous, notre objectif, c'est bien évidemment de mettre la Seine-Saint-Denis le plus en valeur. C'est aussi de proposer des compétitions qui seront prêtes en heure et dans notre budget. Et donc, sur ce site en particulier, on est en train de travailler pour continuer à instruire les difficultés. Ce n'est pas tranché encore ? Non, ce n'est pas tranché. Encore une fois, il y a quasiment sur tous les sites aujourd'hui des études. Il y a des difficultés. C'est le job d'un comité d'organisation. On n'a pas choisi la facilité dans notre carte des sites de compétition. Donc, il y a des difficultés un peu partout, mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras et on essaie de trouver des solutions. Avant Paris 2024, il y a Pékin. Tony Estanguet, coup d'envoi à des JO d'hiver dans une dizaine de jours. Ce sera le 4 février dans des conditions sanitaires très particulières. Évidemment, vous le savez, sans public ou très peu, sans dirigeants occidentaux. Aussi, des JO diplomatiquement boycottés par plusieurs pays, dont les États-Unis, qui protestent contre le génocide des Ouïghours. J'imagine que vous n'y serez pas à ces JO de Pékin. Corrigez-moi si je me trompe. Les JO, contrairement à ce qui est écrit dans la charte et ce qu'on voudrait en dire, c'est aussi un moment très politique en réalité. Oui, moi, vous savez, j'ai été athlète, j'ai fait 4 fois les JO. J'ai fait aussi des JO à Pékin, d'ailleurs, en 2008, les JO d'été. Moi, j'ai effectivement beaucoup de respect pour cet événement qui va dans les 4 coins du monde, sur les 5 continents. Ça me paraît important, encore une fois, de pouvoir garder une dimension très sportive aux JO. Je pense que c'est ce qui fait son succès. On l'a vu encore l'été dernier avec les JO de Tokyo, qui ont eu des records d'audience, malgré la crise sanitaire et le fait que c'était à huis clos. Ces JO de Pékin, ils sont de nouveau organisés dans des conditions très difficiles. Moi, je pense d'abord aux athlètes qui sont en train de se préparer depuis 4 ans, qui vont réaliser leurs rêves en participant à des compétitions, certes, qui seront difficiles, qui n'auront pas la même ambition au départ. Parce qu'on est au milieu d'une crise sanitaire. Mais par respect pour les athlètes, moi, je pense que ça me paraît important de continuer à aller au bout. Ce sont des destins de vie qui se jouent, entre guillemets. Souvent, il faut 10-15 ans de préparation pour pouvoir accéder aux JO et aux JO paralympiques. Donc, moi, je pense d'abord aux athlètes qui doivent être là, un peu dans l'incertitude, d'avoir très peur de contracter le virus à quelques jours du début de la compétition. Il y a des tests très stricts qui sont mis en place. Donc, c'est vraiment très stressant pour les athlètes qui ont des conditions de préparation, encore une fois, très difficiles. En ce qui concerne Paris 2024, il y aura une présence aux JO de Pékin. Parce qu'encore une fois, notre rôle, c'est d'organiser les JO et les Paralympiques. Nous étions sur les dernières éditions des JO, que ce soit depuis Rio d'ailleurs, JO d'été et JO d'hiver. On était aussi à Pyeongchang en 2018 parce que notre job, c'est encore une fois d'observer les grandes compétitions sportives internationales pour essayer de comprendre, d'analyser ce qui se passe et d'être prêts pour nous en 2024. On est sur des modèles de préparation très différents. Encore une fois, nous, on est, comme vous l'avez dit, à 95% sur les infrastructures existantes. On va réduire de moitié les émissions carbone. Donc, on a vraiment des ambitions environnementales très fortes. Il n'empêche que sur toutes les logiques d'organisation des compétitions sportives, on a beaucoup à apprendre à observer toutes les grandes compétitions internationales jusqu'en 2024. Un dernier mot pour ces JO de Pékin, pour parler un peu de sport quand même, parce que c'est ça aussi qui nous fait vibrer. Vous allez regarder qui de près, la délégation de ski nordique, notamment des Français ? Oui, c'est sûr que là, les équipes de France, de biathlon notamment, nous ont régalé ces derniers jours. Mais je trouve qu'on a une très belle équipe. Franchement, moi, je vous encourage à bien regarder, parce qu'on va encore vibrer. Et ce sont des athlètes vraiment d'exception, ces athlètes des Jeux d'hiver. Donc, il faut vraiment les soutenir, les encourager. Ils ne sont pas dans cette dynamique géopolitique. Et je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, vraiment se concentrer sur le sport. Voilà, la géopolitique, c'est pour vous, ainsi que les gros sous. Bon courage, Tony Estanguet, pour le boulot qui vous reste à faire. Et cette semaine, on le rappelle, du sport olympique et paralympique dans les écoles. 30 minutes d'activité minimum par jour. Bonne journée à vous. Nous, on se retrouve juste après la pause. Merci. 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 Merci.